Musique Bienvenue à l'émission Parole d'espérance, une série qui vous est offerte par le diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Je m'appelle Jacques Morin. J'aurai le plaisir de découvrir avec vous ce qu'est dans cette émission un conte biblique, le conte biblique de l'amour qui transforme ou de la femme au parfum. Nous aurons l'occasion d'entendre le conte, de le voir, mais auparavant, j'aimerais bien vous faire rencontrer une de mes amies, Francine Vincent, qui elle-même est une passionnée des contes bibliques depuis 20 ans. Bonjour Jacques. Alors le conte biblique, j'imagine que c'est un conte pour les enfants. Je dirais qu'il y a des contes pour les enfants, mais le conte biblique particulièrement, nous autres on le bâtit pour des adultes. Je pense qu'un enfant qui l'écouterait trouverait son conte. Il aimerait ça, je dirais, l'image que ça projette et tout ça, mais nous autres on le bâtit vraiment pour des adultes. Mais quand tu dis biblique, on a une Bible ici, quand tu dis biblique, est-ce que ça suppose que dans les textes de la Bible, c'est un peu merveilleux, c'est pas tout à fait vrai ou je sais pas, c'est comme un conte? Non, je dirais qu'on va prendre le texte biblique, on choisit d'abord un texte biblique et puis on est une équipe à travailler, on travaille les mots, on essaie de voir ensemble qu'est-ce qu'on comprend de ces mots-là. Et puis c'est sûr qu'il y a un peu de notre interprétation là-dedans parce que c'est pas tout écrit, c'est dans le texte, c'est pas tout écrit. Mais il y a aucun passage du texte biblique qu'on va ignorer parce qu'on le trouve difficile ou parce qu'on peut pas le raconter ou parce que c'est difficile à mettre en bouche. Et puis on va aussi remonter un petit peu, comme pour le conte qu'on va entendre tantôt, on a remonté un petit peu plus haut pour savoir finalement comment ça se fait que la femme s'est rendue là. Fait que des fois on va voir un petit peu plus large et puis on va séparer le texte en séquence, par petits groupes de paroles. On va se donner un enjeu théologique. Alors un enjeu théologique, c'est de dire... Tu dis bien un enjeu théologique, il n'y a pas question de morale là-dedans, une petite morale qui passerait là. Non, il n'y a pas de morale. Je dirais qu'on essaie de se mettre dans la peau du personnage puis de voir qu'est-ce qu'il a vécu. C'est plus, je dirais, du côté du sentiment. Qu'est-ce que la personne a vécu? Qu'est-ce que ça a bousculé à l'intérieur d'elle? On essaie de toucher les cinq sens aussi pour que les gens finalement se fassent leurs propres images. Puis pour venir à l'enjeu théologique, c'est qu'on essaie de raconter l'histoire en donnant un angle qui nous dit quelque chose de Dieu, quelque chose de nouveau sur Dieu. Ça fait que si je saisis bien, avant de voir le conte, si je saisis bien, c'est qu'il y a comme une structure, ce n'est pas de l'improvisation. Vous ne prenez pas ça, tu l'as dit tantôt que vous travaillez ça en équipe. Donc il y a comme des normes, si je peux dire, qui font que c'est, on peut appeler ça un conte biblique. Il y a une façon de procéder. Moi, je l'ai appris en 2003, il y a longtemps, par l'Église réformée de France, par des pasteurs qui, eux autres, avaient cette coutume-là de raconter dans leurs mots. Puis ça nous avait touchés profondément de suivre cette session-là. Puis par la suite, on a développé ça avec une petite équipe et puis on en fait régulièrement des contes bibliques. Bon, là, si je comprends bien, on a notre conte qu'on va écouter dans quelques instants. Est-ce que tu pourrais nous situer un peu, là, parce qu'il y a quelqu'un qui va nous parler, Geneviève va nous parler. Sites-tu nous la scène, si tu veux, ou le texte, le contexte, autrement dit. Puis après, on va passer au conte. Alors, qu'est-ce qu'on a compris dans le récit biblique, c'est que cette femme-là a entendu Jésus, qui parlait sur la place publique à différentes personnes. Il y a eu aussi des gestes que Jésus a posés et ses paroles et ses gestes-là l'ont bouleversée, assez bouleversée, cette rencontre avec Jésus, que ça l'a mis, elle a posé des gestes audacieux. Pour une femme, à cette époque-là, c'était des gestes audacieux. Alors, elle va se retrouver quelques temps plus tard auprès d'une communauté de foi, une communauté de disciples, une communauté chrétienne, puis elle va raconter son histoire aux gens avec qui elle jeûne. Puis j'imagine que c'est raconté peut-être au présent, ou est-ce qu'il y a quelque chose dans le récit? Oui, c'est raconté par la femme au parfum, puis elle va le raconter comme elle, elle l'a vécu. Bien, parfait. Je pense qu'on est prêts à écouter le conte. Oui. Alors, on y va pour le conte. Geneviève, la parole est à toi. Bonsoir à tous et à toutes. Ce n'est pas la première fois qu'on se réunit ensemble pour prier et partager un repas depuis la résurrection de Jésus, mais à nous voir rassemblés ici, autour de la table. « Chers amis, et toi, Théophile, ce soir, j'ai envie de vous partager l'histoire de ma rencontre avec Jésus, mon Seigneur. » L'ambiance de ce repas chez Simon était bien différente de celui que nous partageons dans la fraternité aujourd'hui. Disons que c'était pas mal moins simple et chaleureux. Je me souviens du jour où j'ai entendu Jésus sur la place publique. « Je me suis arrêtée et j'ai écouté. Je me suis sentie interpellée. Je devrais vous confier qu'au moment de cette rencontre, j'avais plus trop d'espoir. Je me sentais tellement triste et désabusée. Et là, j'entendais les disciples de Jean-Baptiste s'adresser à Jésus en disant, « Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur a répondu, « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Les pauvres soivent la bonne nouvelle. » Il avait dit ça avec une voix douce et pleine d'amour, une grande vague d'amour. Et ça m'a touchée. Je me sentais aimée pour la première fois. J'entendais Dieu lui-même qui me parlait. Je l'ai entendu dans ma chair, dans mon histoire. J'étais bouleversée jusqu'au plus profond de moi-même. Je me sentais libérée de toutes mes fautes. Pardonnée. Je l'ai suivie. Quand j'ai entendu qu'il allait manger chez Simon, le pharisien, je me suis précipitée chez moi pour aller chercher un vase de parfum. J'avais reçu tant d'amour. Je me sentais tellement aimée à cause de cet homme que j'ai voulu lui manifester tout mon débordement de gratitude dans un geste que je n'avais pas fait pour personne avant lui. Je suis arrivée à la porte de chez Simon. Il y avait des grands notables qui entraient et qui venaient pour écouter Jésus. Simon avait sans doute invité Jésus pour l'entendre. Il voulait en savoir plus sur ce Jésus qui provoquait le pouvoir religieux et donnait de l'espoir parmi le peuple. Et s'il était le Messie, tant attendu? Tout le monde cherchait à être libéré du pouvoir romain. Mais moi, je venais de vivre une libération tout autre. J'avais reçu un tsunami d'amour. J'étais encore sous l'effet de cette vague d'amour, de cet accueil inconditionnel que j'avais reçu. J'étais transportée. Le repas commençait. Je ne savais pas quoi faire. Mais j'ai senti un grand élan du cœur en moi. J'ai décidé d'entrer. Jésus était allongé parmi les convives autour de la table. J'avais dans les mains mon flacon rempli de parfum. Quand je l'ai vue, j'ai ressenti la même émotion que quand je l'avais entendue sur la place publique. J'étais toute en pleurs. Tout mon corps tremblait. Je me suis agenouillée à ses pieds. J'ai mouillé ses pieds de mes larmes. J'ai essuyé ses pieds avec mes cheveux. J'ai couvert ses pieds de baisers. Mon cœur était débordant de gratitude. Avec toute mon affection, j'ai pris mon flacon et j'en ai répandu le parfum sur ses pieds. Tout ça, sans me soucier de tout ce que les gens pouvaient bien penser de moi, je vivais un moment de profonde adoration avec mon libérateur. Au fond, je ne faisais pas juste laver ses pieds comme le font les serviteurs et les esclaves, mais comme un geste sacré qui honore mon Seigneur. En moi, une parole du prophète Isaïe avait retentit. Qu'ils sont beaux les pieds du messager, qui apportent les bonnes nouvelles du salut de Dieu et qui publient la paix. Oui, je pouvais vraiment reconnaître en lui le Messie qu'on attendait. Mais, en repensant à ce moment, je me souviens de la réaction de Simon. Il semblait scandalisé par la situation. Comme tout bon pharisien, il se considère séparé du peuple. Ce peuple qui ne respecte pas toutes les règles de pureté. On pouvait sentir son mépris qui transparaissait dans son regard. Sur le coup, j'ai pensé que c'était à cause de moi et de mes gestes. Mais maintenant, je pense plutôt que c'est à cause de l'attitude de Jésus. Simon, en bon pharisien, devait dire en lui-même que si Jésus était un prophète, il n'aurait pas dû se laisser toucher par une femme. Et encore moins une femme comme moi, avec ma réputation de femme pécheresse, une femme enfermée dans les préjugés qu'on a d'elle. Des gens comme Simon ont des regards qui écrasent, qui rabaissent. Quand on vous colle une étiquette, ce n'est pas facile de s'en défaire. Mais dans le regard de Jésus, je me suis sentie relevée. Je pouvais être moi-même. J'étais une personne à ses yeux. Et si lui m'aimait, comment aurais-je pu m'haïr? Ah, ça n'a pas effacé mon passé. Mais ça m'a aidée à m'en détacher et à renouer avec moi-même. Je réalise avec le temps que l'expérience du pardon que j'ai vécu m'a fait grandir. J'ai reçu une force pour aimer et pardonner à mon tour. Même aux simons de ce monde. Parce qu'à tous les simons de ce monde, et aux simons qui étaient devant moi ce jour-là, Jésus s'est leur parlé avec tendresse et délicatesse. J'ai été témoin de leur conversation. Jamais le maître n'a cherché à le coincer, à le mettre en boîte. Il s'adressa plutôt à lui avec bienveillance. « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et Jésus lui raconta cette histoire. Deux hommes devaient de l'argent à un créancier. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il a effacé leur dette à tous deux. Puis Jésus lui a demandé « Lequel des deux l'aimera davantage? » Et Simon lui a répondu « Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. » Et Jésus lui a dit « Tu as raison. Comme je me reconnais tellement dans cette parabole. Ma dette était grande, selon des yeux humains. Mais aux yeux de Dieu, c'est la grâce qui surabondait. Je me sentais libre et aimée. Mon Seigneur s'est tourné vers moi. Il m'a regardée avec tendresse. Puis il a regardé Simon et lui a dit « Tu vois cette femme? Quel regard poses-tu sur elle? Regarde les gestes qu'elle a posés envers moi. Et tu comprendras peut-être ce qui l'a motivée. Toi, tu ne m'as pas versée de l'eau sur les pieds. Elle, elle les a mouillées de ses larmes, essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassée. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le déclare. Le grand amour qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. Tu vois, tout cet amour qu'elle a manifesté montre bien que je suis sentie libérée de toute forme de dette. C'est à ce moment que Jésus s'est tourné vers moi et m'a confirmé ce que je pressentais déjà. Tes péchés ont été pardonnés. J'ai découvert que j'étais aimée gratuitement et en abondance. Dans le visage de Jésus m'apparaissait le vrai visage d'amour de Dieu. Dieu aime inconditionnellement et entièrement. Ça nous fait déborder d'amour. Aujourd'hui, cet amour m'a complètement transformée et il m'appelle à en aider d'autres à goûter à cet amour-là. Mais je ne pense pas que les convives ont tout compris à ce moment-là. Je les entendais murmurer « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Pour qui se prend-il? Qui est-ce qu'elle peut pardonner? » Mais moi, au plus profond de mon être, je sais qui il est. Je sais que c'est Dieu qui est en train de se manifester en Jésus par son amour inconditionnel. En moi, une source plus grande m'aide à pardonner à mon tour. Mon véritable péché était de croire que cet amour inconditionnel de Dieu n'était pas pour moi. Je garde à tout jamais ces paroles dans mon cœur. Ta foi t'a sauvée. Va en paix. Oui, parce que j'ai cru en cet amour. Tout mon être est habité de cette paix. Voilà, chers amis, Théophile, ce que je voulais vous partager. Que la paix du Seigneur soit avec chacun et chacune de vous. C'est pas facile d'être soi-même Quand on vous colle une étiquette Elle qui se donne jusqu'à l'extrême De mauvaise vie, c'est ce que vous êtes Moi, j'avais compris l'autre jour Quand il a parlé du bonheur Il a dit aimer sans retour Et moi, je sécherai vos pleurs Il avait dit de pardonner Ses ennemis, de les aimer En bonté, en bienveillance De Dieu être sa ressemblance Je me suis mise à l'écouter Et j'en fus toute bouleversée Ce qu'il disait, c'était pour moi Tout mon être est détendu et moi Dieu nous aime infiniment Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse Et moi, je veux vivre d'amour Je suis à lui pour toujours Jésus est allé chez Simon Prendre un repas dans sa maison Arrive une femme blessée Au pied du maître s'est abaissée J'avais appris qu'il était là Chez le pharisien au repas Avec audace, je suis entrée Et à ses pieds, j'ai tant pleuré Ses larmes lui mouillaient Les pieds qu'elle essuyait De ses cheveux Et elle les couvrait de baisers Tous les regards étaient sur eux J'avais apporté un parfum Et dans un geste affectueux À la surprise de chacun J'ai mis onction sur lui, mon Dieu Dieu nous aime infiniment Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse Et moi, je veux vivre d'amour Je suis à lui pour toujours Si les gens bien n'ont rien compris Humblement, elle en faisait fi Son parfum embaumait le lieu Ce moment, lui était précieux Tout en moi débordait d'amour Mon regard n'était que pour lui Alors j'ai compris sans détour Que Dieu m'aime comme je suis Puis raconta à Simon Une parabole à sa manière Pour répondre à toutes ces questions Lui ouvrir la voie du pardon Il me regarda dans les yeux J'ai bien vu qu'il me pardonnait Il me dit, venons de Dieu Ta foi t'a sauvée, va en paix Dieu nous aime infiniment Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse Et moi, je veux vivre d'amour Je suis à lui pour toujours Je ne sais pas pour vous Mais ce conte biblique m'a touchée profondément Geneviève est une bonne conteuse C'est vrai Dans le récit, d'un côté, il y a Simon De l'autre, cette femme connue de tous Deux êtres si différents Simon est un homme fort et réprochable, pur C'est un pharisien, c'est-à-dire un homme Qui a reçu une éducation religieuse Et qui suit la loi au sens strict Mais il ne sera pas capable d'accueillir l'autre Dans sa fragilité Je dirais même qu'il en est profondément choqué Et il y a la femme Une pécheresse, dit-on Elle est dans une situation plus instable Des péchés, elle en avait accumulé Jusqu'au dégoût d'elle-même Et des autres, probablement Mais ce qui est touchant dans cette histoire C'est que Jésus en fait son éloge Il en parle avec respect Il la met en valeur Il souligne devant tous Ce qu'elle a fait de bien Elle qui avait tant souffert auparavant Cette femme avait le cœur brisé Jésus a touché à ce qui était intouchable en elle Il lui a accordé son pardon sans aucune condition Parce qu'elle avait montré beaucoup d'amour La femme ne dit aucun mot Mais ses actes et ses larmes silencieuses étaient plus éloquents que tous les mots Les mots d'un mystique français semblent approprié là-dessus Il disait Certaines choses ne peuvent être vues qu'à travers des yeux remplis de larmes Jésus a bien été invité à la table du pharisien C'est écrit Mais il n'y a pas été reçu Le pharisien n'a posé aucun des rites de l'accueil Ni celui de laver les pieds de Jésus Ni celui du baiser Ni celui du parfum Jésus n'a pas été accueilli Il n'est pas entré chez le pharisien Parce que le pharisien Il n'a pas besoin de lui Il est en règle Il n'a pas de dette Il ne doit rien à personne Pas même à Dieu Le pharisien n'a invité Jésus que pour discuter et non pour aimer Donc Jésus n'est ni reçu ni reconnu Si cet homme était prophète il saurait qui est cette femme Or précisément le prophète n'est pas celui qui reconnaît le passé le passé de cette femme son péché mais celui qui reconnaît l'avenir qui l'ouvre qui le libère le remet en mouvement Le prophète n'est pas juge du passé mais du futur Tes péchés te sont pardonnés dira-t-il à la femme Ta foi t'a sauvée Va en paix Geneviève, celle qui a raconté cette belle histoire a réussi à me faire vibrer intérieurement à me faire vivre ce récit par tous mes sens J'ai eu de la peine avec la femme J'ai souffert avec elle J'ai pleuré avec elle J'ai osé avec elle J'avais le goût moi aussi de déplacer des montagnes des conventions, des lois pour aller droit au but à la rencontre de l'amour Vous savez, l'amour provoque le pardon Et le pardon provoque l'amour L'amour que cette femme a manifesté envers Jésus montre qu'elle a fait totalement confiance en Dieu et à son envoyé L'image qu'elle se fait de Dieu c'est une image qui est juste Oui, Dieu nous aime infiniment Quoi que l'on fasse Quoi que l'on dise Et à cause de ça cette femme peut vivre d'amour Elle veut vivre d'amour parce qu'elle est pardonnée Elle pourra aimer pour vrai pour toujours Donc, la femme au parfum L'amour qui transforme Après avoir écouté le récit et après avoir écouté aussi la chanson Il me semble qu'on devrait se précipiter un peu sur notre Bible en Luc chapitre 7 les versets 36 et suivants pour faire une lecture personnelle une méditation, une réflexion sur le texte qui nous a été présenté d'une autre façon Pour ma part, je pense que un des thèmes qui pourrait nous retenir notre attention, c'est le sans étiquette Alors Jésus est là avec cette femme et il n'accepte pas l'étiquette que les gens veulent bien lui accoler que c'est une mauvaise femme une femme de mauvaise réputation Et il la regarde avec amour et son amour est inconditionnel et lui pardonne parce qu'elle a beaucoup aimé Ah, nous-mêmes, moi, vous, chacun de nous on est aimé inconditionnellement par Dieu quelle que soit notre condition Donc, Dieu ne nous pose pas une étiquette et à notre tour, je pense, il ne faut pas poser d'étiquette à ceux qui nous entourent Bon, alors voilà pour le compte biblique J'espère que ça vous a plu Je vous invite à suivre les autres émissions qui viendront de Paroles d'espérance sous peu Alors, bonne journée Merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501